... Bienvenue, Soraya Ketani. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Surtout, je rappelle que vous êtes présidente de FOMAGOV, Fondation marocaine pour la bonne gouvernance, et que vous avez une expertise en communication politique et publique. C'est bien ça ? Exact, tout à fait. Donc on va débattre aujourd'hui de l'actualité, comme d'habitude, sur l'info en face. Donc avec vous, ça va être le remaniement, qui devrait être imminent. On va donc, sous l'angle peut-être des enjeux de ce remaniement. Des libertés individuelles aussi, parce que c'est un débat qui est ambiant depuis plusieurs semaines, et ça continue, et ça pourrait d'ailleurs continuer encore un petit moment. Et ensuite, on finira avec FOMAGOV, parce que vous organisez une série de débats pour favoriser, je crois savoir, la dynamique et l'implication citoyenne. Absolument, tout à fait. Soraya Ketani, sur le remaniement. Quand on est une jeune femme comme vous, citoyenne, on en pense quoi ? On le vit comment intérieurement, et quelles sont les attentes ? Alors, le remaniement se vit, je pense, tout de même dans une circonstance assez particulière. C'est, encore une fois, la demande du roi que le remaniement a été suggéré, a été convoqué. C'est quelque part un des aveux de la classe politique actuelle, qui est complètement en décorrelation et en déconnexion par rapport peut-être aux enjeux et du pays, mais aussi à la politique internationale globale. C'est un remaniement qui intervient à un moment crucial, où on a l'agenda qui s'appelle le nouveau modèle de développement. Donc, comment est-ce que cette nouvelle structuration du gouvernement va être en parallèle menée avec un programme qui est quand même important, qui est beaucoup plus lourd, et puis bon, qui devrait en principe être tracé sur les prochaines années à venir, sachant que nous sommes à la veille, un an et demi pratiquement, enfin, sur des législatives qui se rapprochent et qui se... Je voulais revenir sur un aspect. Lorsque vous dites que cette classe politique et notre classe politique est déconnectée des enjeux nationaux, y compris internationaux, mais si on reste sur les enjeux nationaux, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Alors, ce qui me fait dire ça n'est pas une impression. Je pense que c'est un petit peu l'implication et puis la redondance que l'on observe un petit peu de la part des citoyens auprès desquels nous sommes un petit peu en proximité. Avoir les images auxquelles nous avons assisté ces derniers temps auprès de certains partis politiques nous donne à voir un petit peu l'implication. C'est ta référence à ce qui s'est passé ce week-end, que ce soit le PPS vendredi soir ou le Mont populaire dimanche. A peu près, mais même le Stirlet, enfin, le 29 septembre 2017, ça ne change pas. Mais enfin, bon, là encore, la question n'est pas là. Aujourd'hui, la question à poser, c'est à quoi servent les partis politiques au Maroc ? Quelles seront leurs aspirations ? C'est quoi leur objectif ? C'est faire de la politique ? C'est améliorer le bien commun ? C'est encadrer les populations ? Est-ce que ça sera changé ? Au sein des partis politiques, on fait aujourd'hui de la politique politicienne. Alors qu'on devrait être davantage plus dans le cadre d'une certaine philosophie politique pratique. On devrait faire de l'encadrement de la société citoyenne, de façon à les éveiller un petit peu aux problématiques sociales, économiques, environnementales, et ainsi de suite. C'est véritablement instruire le citoyen. Il me semble qu'on n'est pas tout à fait en face par rapport à cette réalité aujourd'hui au sein des partis politiques. Donc c'est ce que vous attendez de la part du nouveau gouvernement qui devrait sortir de terre dans les prochains jours ? Non, ça n'est pas une attente. C'est une observation, c'est une analyse. Elle s'arrête à ça. Si le parti politique ou alors la politique demain devrait s'exercer, elle devrait, je pense, demain, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je pense que les partis politiques devraient apprendre à s'écouter au sein d'entre eux-mêmes, et s'écouter entre eux-mêmes avant peut-être de se projeter au niveau de la population, parce qu'elle est complètement écartée des enjeux politiques et citoyens. Demain, réfléchir peut-être à une espèce d'assise de la politique, je dis n'importe quoi, ça peut être un peu... Assise citoyenne de la politique, c'est ça ? Assise de la politique, des partis politiques. Qu'est-ce qu'on veut faire à travers les partis politiques ? À quoi servent aujourd'hui les partis politiques ? Quelle vision est-ce qu'on projette à travers les partis politiques ? À l'appel de nouveaux exécutifs et de nouveaux gouvernements, qu'est-ce que vous avez des aspirations en tant de particulier ? Dans ce sens, c'est des politiques qui sont beaucoup plus des politiques de terrain, beaucoup plus des technocrates qui sont en capacité de mener à bien les politiques publiques d'un ministère auquel ils sont... On devrait d'abord commencer à passer de la politique, on va dire, spéculative et péjorative à une politisation, on va dire, sélective et descriptive, c'est-à-dire au lieu de s'écharper dans des comités et en dehors des enjeux véritablement nationaux et environnement sociaux, avoir construit un programme gouvernemental, c'est-à-dire une vision pour la société, une vision emblématique, et puis un cap sur lequel se donner des objectifs et surtout s'appliquer les moyens pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, de ce que l'on constate, en tout cas des espèces d'interviews qu'on peut avoir, mais comment est-ce qu'on peut faire de la politique alors que la majorité des Marocains ne s'intéressent pas à la politique ? C'est une phrase qui est extrêmement courte. Ce qui n'est pas forcément faux quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent aux urnes lorsqu'il y a une consultation électorale. Très bien, mais ça ne se juge pas uniquement qu'à ça. Et là, encore une fois, c'est une expression, je trouve, qui est très courte. Au contraire, peut-être qu'on s'intéresse à la politique et de cette manière-là, sachant ce que c'est que la politique aujourd'hui, on préfère se désinvestir ou alors se désintéresser de la politique pour faire autre chose qui remplace. Aujourd'hui, la politique ne se fait plus dans les partis politiques ou uniquement à travers les partis politiques. Il y a une société citoyenne, je pense, qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus jeune, qui est de plus en plus consistante dans les sujets qu'elle traite. C'est une société citoyenne qui se professionnalise de plus en plus, c'est-à-dire qu'elle se donne la rationalité scientifique et de contenu sur laquelle elle exécute, on va dire, ses visions. La politique aujourd'hui, au sein des partis politiques, les jeunes, on ne les voit pas. Les jeunes ? Les jeunes, on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a des jeunes dans les partis politiques ? Et qu'est-ce qu'ils font dans les partis... Les grands partis traditionnels, en tout cas. Très bien, on ne les voit pas. Les médiatisations, c'est-à-dire les prises de médiatisation des jeunes au sein des partis politiques, n'y sont pas. Alors comment voulez-vous que les jeunes soient véritablement un enjeu pour les partis politiques aujourd'hui ? Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir plus de jeunes ou d'avoir plus de compétences politiques, de compétences citoyennes également ? Parce que quand on fait de la politique, c'est être doté aussi de compétences dites politiques et c'est de rien. Les jeunes, c'est une importance capitale, parce que le Maroc est jeune. Le Maroc se construit sur la base de ses énergies et sur la base aussi de ses visions. Mais les compétences sont toutes aussi importantes. Cela ne veut pas dire qu'au sein des partis politiques, il n'y a pas de compétences. Cela veut dire peut-être néanmoins, ne serait-ce que cela, que les compétences sont occultées par les espèces de véties, un petit peu d'intérêts personnels au sein des partis politiques. Ce que je dis là, ce n'est pas une invention, ce n'est pas nouveau non plus. C'est un discours que vous allez retrouver arrimé un petit peu partout, qui est repris par tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question à quoi servent les partis politiques ? Quelle vision est-ce que les partis politiques se donnent, remaniement ou pas remaniement ? Alors on est sur un gouvernement plus resserré. Mais là aussi, je veux dire, quel est l'enjeu à travers un gouvernement resserré ? Est-ce que d'abord, on va pouvoir y arriver ? Parce que cela aussi veut dire exactement l'application et la mise en exécution, justement, de la compétence, de façon à ce qu'il n'y ait plus dispersion. Un gouvernement resserré pour plus d'efficacité dans les politiques publiques, pour plus de coordination, pour plus de convergence. Mais est-ce qu'on va y arriver, justement ? Et la cohabitation, également. Cohabitation idéologique ? Alors justement, c'est là où il faut laisser l'idéologie. Quand on accède à un gouvernement, on a un programme gouvernemental, qui doit représenter, on va dire, la société dans les enjeux les plus importants. Est-ce qu'on va maintenir le cap, cette fois-ci, au sein de ce remaniement gouvernemental, de façon à dresser une vision qui est collective ? Vous avez un avis, vous, là-dessus ? Si on passe de 38 à 23 ou 24 ou 25 ministres ? Non, moi, là, encore je pose la question. Si on met une dose de technocrates avec une cohabitation, avec des politiques partisans... On a toujours eu des technocrates au sein des gouvernements. Maintenant, l'annoncer en tant que tel, c'est justement, là, encore une fois, désavouer la politique ou alors les partis politiques. Là, encore une fois, je pense qu'il y a des compétences au sein des partis politiques, mais qui sont très souvent relayées à un cadre inférieur par rapport à la véritable mission d'un parti politique. se retrouver avec des technocrates au gouvernement et puis le spécifier, le souligner en tant que tel, est-ce que, quelque part, on n'inférioriserait pas encore davantage l'importance, l'institutionnalisation d'un parti politique dans la construction d'une société ? Ça veut dire que demain, je peux être brillant. Enfin, je veux dire, ça peut se représenter comme ça. Avoir une fille dans le privé et puis... Voilà, il y a tout à fait. Le CRI, notamment aujourd'hui, vous avez assez à l'actualité, il y a des recrutements qui se font en masse. En masse, sur la base de compétences. De la base de compétences. Et puis... En direction de personnes qui viennent du secteur privé. Notamment. Et parfois des personnes qui ne sont pas forcément résidents. Demain, le crowdfunding. Non, mais justement, sur le CRI, c'est important. C'est important, c'est important, bien sûr. Pour simplifier l'acte d'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui ont été mises à l'écart. Il y a un recrutement qui est ouvert. Et qui est ouvert orienté compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à avoir certains états d'âme sur Yacht-Agnès, dire, oui, mais il faut... Attention, les technocrats, ça va désavouer la classe politique. Ou le contexte, aujourd'hui, se prête à trouver des solutions rapides, efficaces et qui marchent. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, là, encore, par compétences ? Comment est-ce qu'on peut juger d'une compétence ? Comment est-ce qu'on peut valoriser une compétence ? Si on n'a pas derrière, là, encore une fois, des mécanismes, des outils, des institutions, notamment d'évaluation ou de reddition des comptes. Alors, reddition des comptes, c'est aussi quelque chose dont on parle depuis au moins 2010 ou 2011. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous cite rien que le cas de, par exemple, la Cour des comptes, qui est une institution qui, a priori, sa compétence ou alors sa, je veux dire, sa raison d'être, est effectivement d'évaluer sur la base d'une méthodologie scientifique exigée par son autorité. Le fait que les institutions elles-mêmes, entre elles, réduisent de l'importance de l'autorité à... C'est-à-dire, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je vois le dernier rapport de la Cour des comptes, en tout cas les deux derniers, ont fait réagir des acteurs politiques. Pas que les acteurs politiques, mais des responsables institutionnels. Voilà, mais des acteurs politiques. Est-ce que vous êtes choqués, par exemple, par le fait qu'une institution nationale comme la Cour des comptes établit des rapports, que vous avez qualifiés en termes de démarche scientifique, c'est des investigations... C'est-à-dire que la critique qui a été apportée à la Cour des comptes, notamment par les institutions qui ont été évaluées, c'est une impertinence, ou plutôt une inconsistance dans la méthodologie qui a été exercée, notamment le fait, au moins, que les rapports soient conclus ou alors soient édités à une période qui est relativement dépassant la périodicité à laquelle elle doit être tenue, et puis surtout la méthodologie de travail qui est remise en cause, véritablement. Alors, si on en arrive à ça, on est véritablement dans une rupture, non seulement de confiance, mais bon, là, encore une fois, alors là-dessus, et on pose la question, notamment l'une des démarches que nous investissons au niveau de Fomagov, la réédition des comptes, bien, encore une fois, on ne peut pas y arriver d'un seul coup. On ne peut pas y arriver d'une pierre d'achoppement. C'est un processus. Aujourd'hui, il n'y a strictement aucun, on va dire, signe précurseur. Il n'y a aucun signe précurseur de l'installation d'une véritablement... d'une gouvernance de réédition des comptes. On ne la voit pas venir. Par contre, ce que l'on peut faire avant cela, c'est construire une forme de communication entre les institutions elles-mêmes, les institutions avec la société citoyenne et les institutions avec l'État. Alors, cette communication, d'abord, procède de l'information, parce que l'information doit être rendue disponible, accessible, facilitée. Ensuite, la communication, dans le sens où la communication crée la boucle de feedback à partir de laquelle on peut faire régénérer. Alors, l'occurrence, par exemple, la Cour des comptes, véritablement, la mission de la Cour des comptes, tout le monde doit savoir que la Cour des comptes doit s'arrêter à l'évaluation. Alors, est-ce qu'on la protège pour autant en encadrant sa mission uniquement à l'évaluation ? Pour vous, pas suffisamment. Non, peut-être à la recommandation de politique publique. Ou alors, est-ce qu'il faudrait aller au-delà de ça, de façon à lui, on va dire, faire grossir un petit peu l'intérêt de son autorité, de façon à faire face, justement, à un certain nombre de fragilités qui peuvent l'insécuriser et, de la même manière, fragiliser aussi cet aspect de confiance qu'on recherche et qu'on retrouve partout dans les discours. L'un des derniers rapports du Conseil économique et social a été la communication comme étant une nodale. C'est l'épine dorsale. C'est l'épine dorsale. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait dans la communication ? Ça reste un métier. Il faut le voir en tant que tel. C'est un métier. C'est un métier qui est professionnel, qui est professionnalisé et qui doit être traité en tant que tel comme véritablement une spécialité à prendre. Alors, aujourd'hui, au niveau de l'institution ou alors de la politique ou même de l'institution publique, encore d'avantagement dans l'institution publique, imaginez l'institution publique. Et pourtant, c'est ce qui doit être le socle perrin. Alors, la politique, ça va, ça vient. Mais l'institution, c'est ce qui dure. Donc, au niveau de l'institution publique, et si on ne parle que de ça, la communication n'existe pas. Donc, de quelle manière est-ce que les Marocains pourraient se reconnaître eux-mêmes s'ils ne s'identifient pas à travers les institutions ? Donc, il faut démocratiser un petit peu les institutions. On a un plaidoyer, par exemple, pour les institutions, de créer, et ça, c'est une expérience pilote que nous allons bientôt mettre en place, c'est de formaliser la connaissance de certaines institutions dans les classes de collège jusqu'à la fin lycée. Alors, les institutions constitutionnelles, de droits ou obligations dont on a besoin. On parlera effectivement de tout ça par rapport à Fomagov. – Justement. On y reviendra, bien sûr, mais on fait juste pour arriver au bout de l'idée, de façon à ce que le jeune citoyen, qui devient citoyen à l'heure où il doit voter, qu'il connaisse. Je veux dire, on ne parle pas ici de Talbiya Ouatania, ça n'a strictement rien à voir. C'est véritablement comment est-ce que la connaissance de l'institution peut être captée, peut être institutionnalisée, peut produire de la connaissance, et ensuite de la compétence citoyenne. – Pour favoriser l'application. – Et ça, c'est important. – On y reviendra effectivement par rapport aux attributs, parce qu'on parle des attributs, en tout cas de Fomagov, mais sur le deuxième aspect de ce débat avec vous, Sonia Ketani, donc après le remaniement, un petit peu sous le prisme des enjeux, la question des libertés individuelles. – Oui, votre question. – Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est une priorité ? J'ai vu que vous avez réfléchi, écrit là-dessus. Pour vous, ce n'est peut-être pas quelque chose qui a une forte intensité, qu'on lui donne peut-être une dimension qu'elle n'a pas forcément. Est-ce que, voilà, pour bien saisir un petit peu déjà ce que vous, vous pensez des libertés individuelles, mais pas en tant que forcément présidente de Fomagov, mais en tant que femme. – En tant que citoyenne, tout simplement, en tant que personne. – Oui. – Au fait, la question n'est pas est-ce que ça n'est pas important aujourd'hui, à l'agenda d'aujourd'hui. Tout est important et rien n'est véritablement important. C'est comment est-ce que le traitement se fait. Ce que je considère étant peut-être important, c'est que les libertés individuelles sont diverses et que la liberté sexuelle n'est pas inférieure à la liberté individuelle sur la place publique, par exemple, ou sur les transports publics, par exemple. où on a une certaine sensibilité par rapport à ça, parce qu'il y a eu l'affaire Hajar al-Aissouni, et puis je la cite en tant qu'avère, parce que c'est ce qui a enclenché encore cette remise en cause par rapport aux libertés individuelles, le droit d'avortement, ainsi de suite. Et sur laquelle, au fait, je précise qu'il y a eu quand même des confusions assez troublantes, qui ne jettent pas la thème exactement là où il faut, et sur laquelle on peut se tromber de combat très facilement. Vous faites référence à la justice qui a été prise pour cible, c'est ça, en fait ? Alors, la justice, par exemple, la justice a été prise pour cible. Mais simplement, avant d'aller là-dessus, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est aujourd'hui essentiel ? Je veux dire pourquoi je vous pose cette question, parce qu'en fait, il y a ceux qui pensent que c'est central, et ceux qui pensent qu'effectivement, au Maroc, il y a d'autres priorités, il y a d'autres sujets, et il y a d'autres choses, en fait, qui devraient susciter beaucoup plus d'intérêt que s'intéresser aux... Ou liberté sexuelle des uns et des autres. Je ne pense pas qu'on puisse la catégoriser en termes de priorité ou pas. C'est un sujet de société qui est tout aussi important. Ce n'est pas une politique publique, donc, disons, le traitement du sujet se fait de manière différente. Ça pourrait l'être, d'ailleurs, une politique publique en matière sanitaire. Ça pourrait l'être, mais non, on n'y est pas encore. Maintenant, ce qui est important, c'est comment traiter, justement, le sujet des libertés individuelles, de façon à leur conférer une efficacité de production par la suite. Il y a eu le manifeste qui a convoqué des signatures hors la loi. Est-ce que vous n'avez pas signé ? Je n'ai pas signé... Parce qu'ils ont fait 10 000 signatures, d'ailleurs. Ça n'est pas une prise de position. C'est tout simplement, justement, cette question que je me suis posée et que d'autres auraient pu peut-être se poser. Est-ce que je dispose de l'ensemble des éléments, des outils, de la connaissance qui me permettrait de poser un jugement rationnel sur la question et sur laquelle je pourrais, effectivement, apporter ma prise de position ? C'est-à-dire disposer de son corps, vous ? Non, parce que c'est quelque part... Ce qui a été essentiellement avancé par les initiateurs. J'arrive plus loin dans la démarche de ma réflexion. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors, est-ce que ma signature va tomber encore dans... Justement, dans l'oubli ? Dans l'oubli, peut-être. C'est-à-dire, elle va être constructive. Certainement, comme l'ont été constructifs, tous les combats qui ont été menés pour les libertés individuelles jusqu'à maintenant. Et il faut véritablement applaudir toutes les forces civiles et vives qui ont conduit jusqu'à maintenant un certain cap. Maintenant, aujourd'hui, il faut changer, peut-être, nos démarches. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Il faudrait aller... Est-ce que vous avez suivi, comme moi, je pense, les propos de la ligne politique ? D'ailleurs, en l'occurrence, d'Omar Balafraige, député, qui lui dit, voilà, il faut libéraliser l'accès à la sexualité entre adultes. Oui, alors, le cas de Balafraige est véritablement un cas d'observation assez intéressant. Cela veut dire que la structuration de la pensée telle que nous la visons à travers, par exemple, la signature de ce manifeste n'est pas tout à fait réalisée au niveau de la majorité de la population. Signer, c'est très bien, mais sur la base de quoi ? Quel argumentaire ? Quel débat ? Quelle sensibilisation ? Quelle consentilisation ? Je dois émettre de façon à rendre le débat d'abord possible et ensuite crédible, donc véritablement, quels sont les éléments rationnels sur lesquels je construis mon invitation ou alors ma suggestion ou alors mon sujet de sensibilisation pour ne pas tomber, là encore une fois, dans le clientélisme politique qui se fait. Ensuite, la réaction, notamment dans les réseaux sociaux vis-à-vis de Balafraîche, sont détonateurs quand même d'une certaine indisponibilité ou alors impréparation de la société citoyenne à saisir véritablement, je ne vais pas dire les enjeux, mais en tout cas, la pensée qu'il y a derrière. Alors, pour pouvoir éventuellement peut-être valider cette impression, il faut passer au législatif. Alors, au lieu de signer des manifestes, pourquoi demain, on ne signerait pas, justement, comment réunir 25 000 signatures pour accéder au législatif et à ce moment-là, véritablement demander... Je pense que c'est l'objectif, d'ailleurs, de celles et ceux qui sont derrière, en fait, le manifeste hors la loi. Aujourd'hui, elles sont à 10 000 signatures, donc c'est atteindre 25 000 pour pouvoir, effectivement... Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait que... Mais quand au Balafraîche, en tant que politique, vous qui êtes dans l'implication citoyenne, de pouvoir démocratiser aussi l'accès à l'information, démystifier les institutions nationales auprès des populations, lorsqu'il dit, sur Balafraîche d'exit, j'ouvre les guillemets, stop à l'hypocrisie des politiques. Et sur cette question des libertés individuelles, relations sexuelles en mariage, IVG, adultère, il faut passer un cap. Vous en pensez quoi ? Alors, ce que j'en prends, c'est que, là encore, de la même manière, le politique devrait commencer. Ça serait peut-être un enjeu pour la classe politique avec ce remaniement et puis une vision projective de ce que c'est que la politique au Maroc. Institutionnaliser le format de la politique ou du parti politique, de façon à ce que, désormais, les débats se fassent de la manière la plus civilisée, la plus outillée, que l'on puisse commencer à produire des argumentaires qui soient rationnels, qui soient scientifiques, qui soient appuyés sur des réalités, des faits juridiques, véritablement, qui soient aussi en consonance avec la réalité citoyenne. On le sait, sur l'IVG, 600 et 800 avortements, on le sait. Qu'est-ce qu'on sait ? On ne soit pas dans l'obligation. On sait qu'entre 600 et 800 avortements sont pratiqués dans notre pays. Oui, ça reste des chiffres. C'est une association qui a planché là-dessus. Mais quand même, la majorité des Marocains sont encore contre l'avortement qui est supposé illégal. On a plus de 7% de populations qui sont incarcérées pour des causes de faits d'atteinte aux mœurs. Est-ce que nous avons la pensée, aujourd'hui, citoyenne majoritaire, qui a tout à fait les arguments pour faire un choix délibéré ? C'est-à-dire que peut-être que la majorité n'a pas encore eu accès véritablement à l'ensemble des arguments qui la prédisposent à changer d'avis éventuellement. C'est intéressant, c'est-à-dire que Tani, donc plutôt qu'on le voit sur les réseaux sociaux, plutôt que de se dire qu'il faut arriver à convaincre les partis politiques à ce qu'ils mouillent la chemise et qu'ils prennent position, c'est que vous, vous considérez que d'abord, il faut convaincre les populations, convaincre les citoyens, porter le débat et ouvrir, en fait, les échanges. La politique, ou alors les partis politiques ne peuvent pas agir, on va dire, en séparation avec la société civile. Tout se construit avec la société civile. Maintenant, les partis politiques auraient pu être investis aussi de cette mission. L'un parti politique, son rôle, c'est d'encadrer la société, justement, là encore, comme on l'a dit tout à l'heure, ça aurait pu être un sujet, mais enfin bon... Il n'y a que le problème avec un encadrement idéologique. Oui, très bien, voilà. Porteur d'une morale et voire d'une morale publique. Mais là encore, un parti politique, il va s'investir selon sa vision, ou alors son idéologie, ou alors son principe populiste ou conservateur ou progressiste ou autre, alors que la société civile, elle défend la position sur l'avortement et la liberté individuelle selon des prismes qui relèvent un petit peu de la participation de la pluralité citoyenne. Donc, la conjonction entre les deux est importante. L'une ne peut aller contre l'autre et puis l'une ne devrait s'invectiver contre l'autre. Donc, le dialogue doit être engagé, doit être installé et surtout donner les moyens, les outils et aussi le contexte environnemental derrière pour que le dialogue soit simple ou qu'il soit véritablement réfléchi. Donc, ça veut dire que j'y associe aussi le personnel religieux sur ces questions-là de réforme du code pénal, de liberté individuelle, de relations sexuelles en mariage, d'IVG, d'adultère aussi, parce que je rappelle que l'adultère, chez nous, c'est encore du ressort du code pénal et non pas du code civil. dans cette situation de haja laissouni, justement, ce qui a été un petit peu dommage, c'est qu'il y a eu une confusion énorme entre les libertés individuelles, alors qu'il s'agit finalement d'un cadre de vie privée. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui véritablement savoir ce qui s'est passé ? Véritablement. Ensuite, ce qui est tout aussi dommageable, et je considère que c'est au moins aussi important que l'atteinte aux libertés individuelles ou alors à la vie privée, c'est que l'institution, notamment judiciaire, parce qu'en l'occurrence c'est de ce dont il s'agit, ait été, on va dire, pointée du doigt tout comme l'a été Hajar Raissouni. Non que je défends l'institution judiciaire, mais que l'institution judiciaire en tant qu'institution n'a pas pu réaliser et prouver de son autérité face justement à des invectives qui sont tout aussi rationnelles qu'éventuellement peut-être, je pense, les considérations irrationnelles qu'il a pu prêter pour l'arrestation de Hajar Raissouni et puis tout le personnel qui est autour donc véritablement rétablir un petit peu l'espace pour aussi bien les institutions que la société citoyenne que la société politique. Il faut redessiner tous les espaces, les périmètres à la règle. Non, je ne sais pas. C'est peut-être qu'on en est là aujourd'hui, vous savez, dans une phase de reconstruction globale d'un nouveau modèle. Voilà, je me dis voilà, est-ce que c'est pas le bon timing ? Ça peut être un bon moment effectivement pour relancer l'introspection sur... Parce que l'affaire de Hajar Raissouni en l'occurrence nous a donné aussi à voir ce que nous sommes, ce que nous étions véritablement. Donc c'est aussi un moment de remise en cause de la société citoyenne de la manière avec laquelle nous agissons sur un franc citoyen. Donc là aussi, professionnalisation de la vie politique mais également professionnalisation de la vie citoyenne de façon à acquérir davantage de rationalité, d'accepter le débat sans se frotter. Quand vous dites rationalité, c'est-à-dire être beaucoup plus dans le monde, dans la réalité, voir la réalité telle qu'elle est, l'assumer pleinement dans la conduite de vie de chacun dans son quotidien ? Est-ce que c'est ça ? D'avantage construire le discours. Construire le discours, le discours aussi bien en consistant de façon à se donner les arguments qui nous prédisposent à des prises de position, à des jugements, à des appréciations, premièrement. Deuxièmement, à l'information, il faudrait qu'on ait justement cette culture, on doit construire cette culture de communication sur laquelle on va commencer à nous enrichir. Vous savez, quand on est complètement, on va dire, dissocié de la vie politique et de la vie publique, forcément qu'on ne se pose pas de questions sur pas grand-chose finalement. Donc comment est-ce qu'on peut du jour au lendemain trancher en faveur ou pas en faveur d'un sujet ou pas ? Donc comment c'est véritablement avoir ce flux d'informations ? On continue et qu'il ne se soit pas uniquement à la veille d'événements électoraux, qu'on puisse être à l'affût de tout ce qui se passe, qu'on puisse écouter, qu'on puisse accéder, qu'on puisse prendre la parole, qu'on puisse juger, qu'on puisse... Tout cela participe à la construction de cette compétence citoyenne que nous n'avons pas aujourd'hui, faute de communication, d'espaces de communication, et ainsi de suite. Et d'espaces de liberté délimités, c'est-à-dire ? Délimités, ça participe, des libertés individuelles se construisent à partir des libertés collectives, donc forcément, on est dans un espace public et chacun doit prendre sa responsabilité, et puis l'État là-dedans, il joue son rôle, parce que dans le format d'une ingénierie sociale, il y a une ingénierie comportementale des masses qu'on devrait instruire, et puis le pouvoir, de toute manière, qui est centrale à mon avis. Évidemment, bien sûr, c'est important s'il est entré dans l'anarchie, et puis le pouvoir, ça peut ne pas être péjoratif tant que ça, parce que le pouvoir est consubstantiel à l'État et à l'exercice de la politique, ce qui est peut-être à reconsidérer, à redéfinir, c'est la circulatrice de ce pouvoir et sa distribution entre les différents acteurs, donc c'est ça, ce qui est au fait dans le cadre de ce qu'on appellerait une démocratie. Et peut-être, certainement, qui pourrait permettre aussi de redessiner un nouveau modèle de développement sociétal. Ça peut être une bonne occasion, effectivement. Fomagov ? Oui. C'est une association ? C'est un format associatif qui se veut un think tank. Le but de cela, c'est de partir d'un axiome tout simple. L'institution, d'abord, à la place du politique, parce que justement, c'est ce qui assure la pérennité et la viabilité d'une stabilité sociale. Deuxièmement, on part du parti pris que les élus et en général de les gouvernants et les acteurs politiques et publics. Parce que justement, la délimitation entre le front politique et public est assez mince. On n'arrive pas véritablement à les dissocier. Sauf que le politique, malheureusement, prend le dessus sur le public. Donc, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir mettre en valeur le travail de tous ces acteurs, sachant qu'on prend un parti pris que si on occupe une chaise, c'est forcément parce qu'on y fait quelque chose ? Parce qu'on le maîtrise ? Non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire qu'on va parler par exemple de la Cour des comptes et on y revient. On peut demain solliciter M. Jeteau ou bien ses équipes et ses équipes rapprochées pour nous parler de la Cour des comptes. Donc, qu'est-ce que fait la Cour des comptes ? Justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion aujourd'hui ? Pourquoi ces problèmes ? Donc, c'est un espace encore de création de communication et de débat de façon à nous instruire un petit peu sur véritablement le cadre institutionnel qui prend l'autorité sur un certain nombre de choses, de sociétés, d'économies, qui régissent nos relations effectivement et qui assurent un petit peu la structuration sociale que nous avons. Donc, de nous en parler de la manière la plus positive et constructive possible. Donc, on parle déjà de ce principe, de ce parti pris du mode de pensée constructif et co-constructif. On n'est pas dans l'invectif. On ne souhaite pas être dans l'invectif parce qu'il faut justement passer un autre cap de démarche pour aller à l'action opérative. Et puis, nous créons à travers cela, justement, on va dire les conditions plus ou moins d'intermédiation. Parce que c'est là où le... Est-ce que Fomagov, c'est quelque part aussi de l'école, de l'université, de la citoyenneté ? Est-ce que ça va être... Fomagov est un acteur d'intermédiation entre la vie citoyenne ou les citoyens et la vie politique et publique. Alors, aujourd'hui, je pense que si nous avons encore du mal, parce que... Et ça s'est vérifié sur les terrains, sur les interviews, les acteurs politiques et publics, et je les mets plus ou moins un petit peu dans cette circonscription, affirment communiquer, menant, quand on questionne la société civile, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien... le citoyen avec les acteurs qui produisent la décision et l'action au niveau de la vie publique. Alors, votre question tout à l'heure, c'est ça se faisait comment ? On a un format itinérant, c'est-à-dire qu'on essaie de toucher majoritairement les jeunes à travers les écoles, les universités, les facultés, ainsi de suite, enfin, les mouvements. On ramène à chaque fois... Alors, on a, par exemple, ce soir, la conférence dont vous êtes courant. Le 31 octobre, on a eu une rencontre sur le transport public et urbain. Encore une fois... Au Maron ou à Casablanca ? Pas Casablanca, très compliquée chez nous. Casablanca, principalement, parce qu'on parle de l'action locale. Et puis, au-delà de ça, c'est véritablement questionné une frange de population un peu plus large, notamment, par exemple, le transport public urbain. Les sociologues spécialistes du transport public urbain n'ont jamais été cités. Parce que la question de la mobilité à tout point de vue. Ça n'existe pas. Personne. Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens qui ont parlé du transport public urbain au niveau de Casablanca. Enfin, je... D'ailleurs, moi, j'en discutais... Qu'est-ce que vous voulez aborder ? Il y a une sociologie. Oui, parce qu'il y a un enjeu. Sociologie du bus, par exemple. C'est-à-dire le comportement dans le bus ? Le comportement. Ou le fait d'avoir déplacé les populations qui ont dû prendre domicile dans notre quartier, donc sur le déraciné ? Comment est-ce que l'expérience est vécue dans le bus de façon à produire les comportements que nous avons aujourd'hui ? Et puis, derrière cela, à qui la faute, finalement ? C'est... En recadrant, justement, la circonscription de la responsabilité, on peut toucher à l'action qui devrait, en principe, être conséquence à cela. Donc, c'est des rendez-vous réguliers, des conférences, des débats ? Nous avons des rendez-vous assez réguliers, effectivement. Alors, la première année... Bon, ça ne fait pas longtemps qu'OFMAG existe. La première année, c'était principalement des rencontres. Cette année-là, ça va être avec de la production, c'est-à-dire des livrables, des recommandations, des signatures de partenariats avec d'autres institutions. Le but, c'est là encore de fédérer une majorité, on va dire, de mouvements, enfin, on va dire, de formats d'action... De force-ville, essentiellement. Que ce soit citoyens, que ce soit universitaires, autour de thématiques qui importent la chose publique, la gouvernance publique et la démocratie, dans un sens très large, et de pouvoir fédérer autour de cela une action qui soit constructive et puis durable dans le temps. D'accord. Très bien. En tout cas, il y a un événement ce soir en fait de conférence, conférence débat ce soir. Tout à fait. qui a comme thème la démocratie dans les pays arabes vers l'émergence de nouveaux régimes politiques. Exact. Avec économistes, politologues... La question a été très, très simple. Pourquoi est-ce que, là encore une fois, on se retrouve dans les pays arabes pratiquement décorrélés des enjeux mondiaux internationaux qui sont aujourd'hui... Il y a de véritables enjeux structurels aujourd'hui au niveau du monde entier. Alors que nous peinons, ne serait-ce qu'au moins les 20 dernières années où il y a eu bon nombre de choses qui se sont transformées et qui ont transformé le monde entier, on se retrouve encore dans des formes de blocage, on va dire, de type de gouvernance, de type de démocratie, de type de... Alors là-dessus, bon, on cite très souvent la religion ou alors, bon, ça c'est pour moi... Je considère que c'est un raccourci et qu'il ne va pas être traité d'ailleurs. Par contre, on va investir le géographique, donc le géopolitique, mais également aussi des facteurs dont on parle très, très peu. C'est, on va dire, la composition peut-être socio-orthopologique qui fait que peut-être, peut-être, il y a... Je veux dire, c'est... Ça peut être aussi un facteur bloquant. Donc ça, c'est un aspect que nous posons ce soir qui ne va pas nous donner une réponse sélective, mais ça sera peut-être un... Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer la création du forum de développement, des développements géopolitiques des pays arabes, à partir desquels, justement, là encore une fois, on devrait enclencher une sorte d'observation par rapport aux évolutions Et vous avez un cas d'école qui est extraordinaire, celui du Maghreb. Oui, le Maghreb et la fermeture des frontières et puis comment décloisonner la contrainte métaphysique essentiellement. Absolument. Donc, à mon avis, c'est déjà peut-être un bon point de départ. C'est une manière de faire, mais qui n'est pas la seule, effectivement. Merci, en tout cas. Mais je vous en prie, merci à vous d'invitation. Président de Fomagov, la fondation marocaine pour la bonne gouvernance, experte en communication politique et publique.